bonjour à tous je vous retrouve avec bon des post-it là je dois reconnaître que vraiment au niveau de la forme c'est pas génial mais c'est tout ce que j'ai trouvé pour pouvoir donner quelques mots clés quelques mots clés pour le haut et le bas de chaque carte ainsi que pour la gauche et la droite sachant que vous pouvez ensuite redécouper mentalement chaque carte par exemple en quartier et attribuer de nouveau à chaque quartier un haut un bas la droite et la gauche un bien entendu voilà donc le l'actif ou masculin et le passif ou féminin sont en quelque sorte et ça c'est oswald wirth qui nous qui nous l'apprend sont comment dirais-je symbolique aussi des deux voies alchimiques la voix sèche pour l'actif masculin la voix humide pour le passif féminin donc respectivement la voix dorienne et la voix ionienne ce sont bon tout ça signifie simplement qu'il y a une voix qui favorise donc tout l'aspect rationnel le fait de compter sur soi même le fait de compter sur ses actions sur ses propres déterminations sur sa propre volonté pour progresser pour créer pour avancer d'accord l'autre l'autre part l'autre voie cette fameuse voie humide réceptive va elle nous parler de mystique pourquoi pas de médiumnité de réceptivité d'écoute d'attention et d'observation et on va quelque part suivre le grand mouvement des choses et s'accorder à ce grand mouvement il y a donc deux voies il n'y en a pas une qui est supérieure à l'autre il y a juste deux voies différentes que chacun peut emprunter je dirais même qu'il est utile de les contre mêlée pour obtenir peut-être cette fameuse voix royale dont on nous parle également mais bon sans trop entrer dans des notions alchimiques là je m'étais un petit peu appuyé sur oswald wirth parce que j'aimais sa manière à lui d'exprimer les choses on peut simplement se dire qu'il y a dans chaque carte une part qui nous parle d'action une part qui nous parle davantage d'introspection d'observation de prise de recul voilà ça c'est vraiment pour schématiser c'est pour simplifier mais de temps en temps c'est bien aussi de simplifier n'hésitez pas à utiliser les mots clés si vous arrivez à me lire c'était un petit peu pour vous que je les avais copiés bon mais je n'écris pas très bien non plus nous sommes là devant trois cartes que j'ai sélectionné pour les notions de haut et de bas parce qu'ici c'est très frappant c'est frappant comme le haut est actif on a pour la justice un glaive pour le chariot un sceptre pour le le bateleur une baguette donc on a vraiment trois symboles de pouvoir trois symboles je dirais même martiaux pour certains en tout cas actifs et qui confèrent d'ailleurs un droit à l'action et un droit je dirais à la prise de décision en quelque sorte ils sont les emblèmes d'une autorité quelconque ensuite on a le bas des cartes où se trouve la balance de la justice avec ses formes arrondies les chevaux et les roues qui sont quand même si on s'intéresse un peu à la géométrie fait essentiellement de courbes rien n'est rectiligne sous le chariot de même on a du côté du bateleur des outils principalement des objets même la table est un objet en soi donc on a effectivement dans cette part basse de ces trois cartes une partie particulièrement passive notamment les chevaux parce qu'on pourrait penser que comme ce sont des êtres ils sont actifs harnachés comme ils le sont il y a peu de chances pour qu'ils aient la possibilité de se gouverner eux-mêmes donc effectivement ils ne peuvent que suivre le mouvement qui leur est donné donc je dirais recevoir l'ordre et l'exécuter recevoir l'ordre du mouvement et se mettre en mouvement effectivement ensuite bien entendu qu'il est possible de découper ces cartes aussi dans le sens vertical de trouver la droite et la gauche mais ces cartes là m'intéressait plus particulièrement pour ces notions d'actifs et de passifs en haut et en bas des cartes cela dit il est très intéressant aussi d'interroger la symbolique des couleurs en matière d'actifs et de passifs mais là on n'aura pas le temps mais le rouge en tout cas le rouge de toute façon est relativement une couleur de l'action on s'en doute un petit peu c'est aussi la couleur du muladhara la couleur du chakra racine du chakra donc de base qui nous rattache à une réalité forte mais c'est également la couleur du feu c'est la couleur de sang et de la vie c'est quelque chose qui bouge c'est quelque chose qui est très vif par contre le vert foncé par exemple est plus passif donc ici on a des cartes qu'on peut découper de manière verticale avec des résultats très intéressants la force notamment on voit que les attributs actifs de la force sont tous du côté droit de la carte c'est de main c'est de bras actifs on voit qu'ils agissent sur la bouche du lion qui lui par contre se trouve dans la partie basse de la carte comme on peut le voir donc lui il est vraiment dans une forme de comment dirais-je on sent qu'il est l'objet de l'action c'est elle le sujet de l'action c'est cette femme c'est elle qui agit voilà donc on pourrait ensuite étudier plus finement la carte mais c'était juste pour montrer justement cette différence gauche droite et elle tourne le dos à la gauche donc ça c'est intéressant aussi elle tourne vraiment le dos à la partie passive pour tout dire la force est virile d'une certaine manière mais bon là je non quand même je la restreins un peu trop voyons l'ermite en tout cas l'ermite qui lui aussi a ses attributs du côté gauche par contre c'est à dire qu'il a son bâton et sa lanterne côté gauche ce sont pourtant essentiellement des couleurs rouges qui dominent dans ces objets donc ce sont des objets effectivement qui vont aider dans l'action en cours mais qui vont aider certainement dans des valeurs féminines des valeurs d'introspection ensuite comme on est tourné vers le côté gauche de la carte on est peut-être tourné vers le passé vers ce qui a déjà eu lieu or ce qui se passe au niveau justement de cette action c'est que ça peut être une action inconsciente une action qui se passe à l'intérieur de nous éventuellement donc il y a quand même des notions intéressantes ensuite à étudier entre les couleurs et la situation des objets car si ces deux objets sont du côté gauche la lanterne est en haut et le bâton en bas ça aussi c'est intéressant on pourrait même imaginer que la lanterne éclaire quelque chose au niveau de ce qui est en haut au niveau de l'esprit tandis que le bâton agit sur sur ce qui est en bas sur ce qui est de l'ordre de la matière donc on a au milieu le pendu qui lui est assez amusant à étudier je vous laisse le faire parce que vous verrez qu'il y a beaucoup d'ambivalence dans sa part active beaucoup d'ambivalence également dans sa part passive celui-ci est très intéressant et d'ailleurs on le sait surtout si on a lu le code sacré du tarot le pendu inverse les valeurs et là c'est très très visible au niveau iconographique surtout avec ces notions de droite et de gauche ensuite on a ici donc je dirais trois cartes que j'ai sélectionné pour pour le fun en fait pour être honnête voilà c'est parce que je trouve très intéressant avec ces trois astres de voir un petit peu ce qu'il en est du passif de l'actif du voilà du réceptif de il y a quelque chose qui qui est tout mêlé d'une certaine manière ce qu'on trouve en tout cas c'est que le corps des êtres de presque tous les êtres ce n'est pas le cas de l'oiseau de l'étoile mais le corps de la figure principale de l'étoile le corps des deux animaux de la lune et le corps des deux personnages du soleil sont tous dans la partie basse presque exclusivement par contre ce n'est pas le cas pour les deux personnages du soleil mais les deux animaux de la lune l'oiseau et la tête de la femme de l'étoile sont dans la partie haute donc on est vraiment dans quelque chose je dirais d'assez net au niveau de la de la coupure pour moi ensuite on a ce qui est intéressant aussi c'est de voir quelles sont les matières il y a beaucoup d'eau par exemple dans la lune et dans l'étoile ce qui peut nous appeler à cet élément assez féminin de à la fois de gestation de réceptivité l'eau représente aussi les émotions donc quelque part tout ce qui est de l'ordre des éprouvés par l'émotionnel ce qui ne passe pas par le rationnel le soleil d'ailleurs est pure énergie il n'y a pas d'eau dans le soleil mais par contre il y a cette c'est presque palpable il y a cette énergie vibrante comme ça cette énergie que d'ailleurs oswald wirt dans son livre de nouveau j'en reviens à lui considère être justement cette fameuse énergie universelle dont dont se servent les mages par exemple voilà qu'utilisent les personnes qui manient l'énergie universelle oula je suis allée très très loin donc en fait on va revenir à nos histoires de latéralisation du tarot parce que sinon on va partir trop loin ce que je trouve intéressant c'est l'interaction des astres avec ce qui les entoure et la gradation entre l'interaction de ces trois astres la lune commençait à descendre un petit peu par rapport aux étoiles qui restent bien en haut la lune dans ses éclats descend et le soleil imprègne carrément ce qui est en bas voilà ça ça m'intéressait bien ensuite voilà le petit math alors le math m'intéresse beaucoup dans ces notions de latéralisation parce que justement il a tendance à mélanger les codes il a tendance à mélanger les valeurs et j'aime beaucoup ça parce qu'il nous bouge le math nous empêche de de nous encroûter quoi de nous enteriner dans nos certitudes dans nos croyances dans quelque chose le math voyage sans cesse il bouge on a ce bâton ce bâton qui tient à la main ce bâton rouge ce bâton actif qui est à droite mais qui est en bas donc il est dans la partie réceptive bien qu'il soit actif c'est quand même assez intéressant on a aussi ce bâton qui traverse complètement la partie haute ce bâton qui est celui qui soutient le baluchon bâton bleu clair bâton couleur de ciel peut-être mais aussi couleur de mercure mercure qui est lui-même assez ambivalent on a ce contenant du baluchon qui est couleur chair doublé d'or on voit qu'il y a de l'or comme ça en haut à l'intérieur on peut encore s'intéresser à ce petit animal bleu en bas à gauche qui donc se situe non seulement en bas mais à gauche donc doublement passif doublement réceptif et pourtant on le croirait en action alors ça c'est très intéressant aussi à interroger voilà il y a beaucoup de choses comme ça que je trouve vraiment sympa dans le tarot parce que c'est il y a plein de petites choses plein de petits détails qu'on peut sans cesse interroger et on en découvre tous les jours davantage d'ailleurs à ce sujet on m'a demandé ces derniers mois et encore tout dernièrement dans une discussion que j'ai eue avec une amie si je comptais proposer des formations autour du tarot il va de soi que c'est non d'une part parce que je suis encore en chemin et que j'espère bien que mon chemin ne s'arrêtera jamais et que pour moi pour enseigner et bien il faut être au bout de sa matière il faut la maîtriser complètement c'est nécessaire sinon qu'est ce qu'on peut transmettre et ensuite c'est figer quelque chose pour le donner donc moi j'ai pas envie de figer quelque chose que je veux voir évoluer sans cesse je préfère ce système de partage où finalement je vais proposer sur l'instant ce qui me paraît intéressant ce que je suis en train de découvrir où je vais moi aussi recevoir ce que vous me proposez je trouve que c'est sympa ça ça crée des échanges c'est beaucoup plus naturel c'est spontané mais pour ma part en tout cas je suis loin d'être arrivé au bout de mon chemin j'ai encore envie de progresser je ne veux rien figer ni pour moi ni pour les autres et je tiens à ma liberté et à la liberté de l'autre donc pour moi c'est nécessaire que rien ne soit dirigiste que rien ne soit dirigé que tout se découvre que tout se révèle et qu'il y ait je dirais une connaissance nourrie par tous petit à petit voilà bon j'ai été très longue mais j'espère avoir répondu à ça je vous embrasse et à bientôt merci merci